Hey Mego, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo soins. Avant toute chose, j'aimerais vous dire merci d'être là, merci de m'accompagner, de me soutenir. Je me rends compte que même quand je reste une semaine sans poster, il y a de nouvelles personnes qui arrivent, il y a de nouvelles personnes qui me font encore plus confiance et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Parce que voilà, on le fait par passion, mais c'est toujours bon d'avoir des personnes qui nous soutiennent tout simplement, qui s'abonnent et puis on se dit que ce qu'on fait plaît et ça sert à arriver tout juste sur la chaîne. Je suis Antifoué, j'anime cette chaîne YouTube. Donc ici on parle de beauté, de soins, de soins naturels de plus en plus parce que je me rends compte que c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc bienvenue tout simplement, installez-vous confortablement et puis vous êtes ici chez vous, n'hésitez pas à me proposer des idées de vidéos, n'hésitez pas à me poser des problématiques, les problématiques qui sont les vôtres et puis on essaiera ensemble de rentrer dans le vif du sujet. Je m'excuse pour la luminosité, on est dimanche, il n'est pas encore 10 heures et il fait hyper sombre. Donc je l'ai sorti toutes les lumières que j'ai, toutes les lumières possibles et imaginables. Donc du coup, on a des ombres, on a tout, mais bon, je m'excuse et puis on va se focaliser sur le contenu, sur ce que j'ai apporté aujourd'hui et puis on fera du mieux qu'on peut. Le sujet de la vidéo du jour m'a été inspirée par une sœur qui m'a contactée sur Instagram. Donc si tu passes par là, Mignonne, je te fais un gros gros bisou. Donc on va parler aujourd'hui des cernes. Qu'est-ce que c'est que les cernes? Quelle est la cause? Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Comment on peut faire pour venir à bout de ce petit complexe-là? Parce que moi, je sais que, bon, là aujourd'hui, ça va, mais je sais que c'est quelque chose qui complexe pas mal de femmes. Donc on va en parler aujourd'hui. On va parler des causes, on va parler de comment est-ce qu'on peut venir à bout, comment est-ce qu'on peut traiter. Après, quand c'est héréditaire comme moi, c'est encore plus compliqué. Mais bon, je vais essayer de vous apporter quand même des éléments de repos sur les cernes. D'abord, où est-ce qu'on a? Sur quelle zone du visage on a les cernes? Donc sur cette zone-là du visage, c'est ici qu'apparaissent les cernes. Donc c'est cette petite peau fine-là qui est sous nos yeux, qui est très, très sensible et qui commence à marquer quand on est fatigué ou quand on a une mauvaise circulation sanguine. Donc les cernes, en fait, sont l'ennemi du regard lumineux. Parce que vous pouvez vous maquiller, vous pouvez faire tous les soins. Une fois que vous êtes cerné, ça gâche entre griffes tout le travail. Donc quelle est la cause des cernes? Mais déjà, dans un premier temps, c'est la fatigue. Quand on est fatigué et qu'on ne dort pas bien, qu'on ne se repose pas. Donc c'est cette partie du visage-là qui est la première à le montrer. Ensuite, vous avez des personnes qui n'ont pas une bonne circulation sanguine. Selon le type de peau, on n'a pas une bonne circulation sanguine au niveau du contour de l'œil ici. Donc du coup, ça marque. Donc sur nous qui sommes de couleur noire, c'est des cernes foncées qu'on a. C'est des valises, des poches sous les yeux. Et pour nos sœurs de couleur de peau blanche, les caucasiennes, donc en général, c'est bleuté, c'est un peu violet. Donc ça, quand c'est comme ça, c'est vraiment un manque de circulation sanguine. On peut venir à bout des cernes. Donc déjà, quand on commence à être un peu, je veux dire, il faut s'y prendre tôt. On commence vers l'âge de 20 ans, quand on commence à prendre soin de sa peau, quand on commence à mettre en place des routines. C'est une zone du visage à traiter avec beaucoup de délicatesse, à faire preuve de douceur quand on applique les soins. Donc déjà, dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est avoir une bonne hygiène de vie. Et ça, je l'ai dit souvent dans mes vidéos, je sais que la vie actuelle fait que des fois, ce n'est pas possible. Mais avoir une bonne hygiène de vie nous permettra de venir à bout des cernes. Donc dormir un minimum, boire beaucoup d'eau, bien se reposer, ça peut nous aider à s'y construire. J'ai parlé d'hygiène de vie et là maintenant, on va parler de gestes pratiques à mettre en place au quotidien. Donc quand je parle de gestes pratiques, on parle encore une fois, vous savez, la base de toute routine, la base pour mettre des soins en place. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Un bon démaquillage les filles. Je le dis souvent parce que c'est important. Une peau qui n'est pas bien nettoyée ne peut pas accueillir les soins qu'on met par-dessus après. Donc pour pouvoir bien, 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 bien prendre soin de ces cernes, de cette zone-là du visage, on ne fait pas l'impasse sur le démaquillage. Et quand on parle de démaquillage, c'est vraiment avec des gestes doux. Je vous demande toujours d'être douce avec vos peaux, de leur parler, d'échanger avec elles, de regarder comment est-ce que les soins fonctionnent sur elles, comment est-ce que votre peau réagit aux soins. Donc moi, vous le savez maintenant, pour celles qui sont là depuis un moment, je suis adepte du double nettoyage. Et sur cette partie-là de mon visage aussi, c'est pareil. Je vais utiliser de l'huile, je vais masser doucement en mouvement circulaire, mais des gestes très doux. Et ensuite, j'utilise un coton, non pas de coton pour moi, une compresse démaquillante réutilisable que je vais imbiber d'eau tiède. Pas pour cette zone-là du visage, en fait, il faut vraiment que ce soit tiède parce que trop chaud, ça peut agir sur les vaisseaux et aggraver notre problème de cernes. Donc de l'eau tiède qu'on va utiliser pour nettoyer tout ça en profondeur avant de passer au nettoyage avec du savon, qu'on a fini de nettoyer son visage avec le double nettoyage. Qu'est-ce qu'on fait? On va rincer son visage et on va utiliser un carré, un, comment dire, un morceau de mouchoir. Après, pour les écolos, vous pouvez avoir deux types de lingettes nettoyantes. Donc ça va être une lingette qu'on va utiliser pour nettoyer le visage quand on utilise son huile et tout. Et quand on peut avoir une deuxième pour éponger le visage, on tapote les filles, s'il vous plaît. On ne frotte pas comme une brute pour irriter le visage, on tapote. Une fois qu'on a fini de tapoter le visage, moi en général, ce que je fais, la plupart de mes tonneurs, je les utilise avec la paume de mes mains pour éviter déjà d'utiliser du coton pour polluer. Mais ensuite, pour éviter de gâcher le produit et pour que mes gestes soient encore plus doux. Donc je mets mon toner dans ma paume comme ça, je fais ça et par petit tapotement, je l'applique sur ma peau. Tout ça, ça nous permet de préserver le capital douceur, ça nous évite de trop frotter pour ne pas irriter cette zone-là du visage qui est très sensible. Une fois qu'on a fini de faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On continue sa routine, mais ensuite, il faut appliquer un soin spécialement dédié pour cette zone-là du visage. La crème de jour que tu appliques sur ton visage n'est pas indiquée pour cette zone-là de ton visage. Donc je m'explique, on a des crèmes sur le marché. Tu peux te fabriquer toi-même ta propre crème contour des yeux à la maison. Donc on va éviter d'utiliser une crème pour le visage qui est assez riche sur cette zone-là. Ce n'est pas conseillé, ce n'est pas indiqué. Donc moi, j'ai plusieurs crèmes pour le contour des yeux. Je vais vous les lister en barre d'informations. Mais aujourd'hui, je voulais aller plutôt sur une version naturelle. Donc ce que moi, je conseille aux sœurs qui ne sont pas dans des pays où les crèmes sont accessibles ou tout simplement qui ont envie d'une alternative naturelle, vous prenez juste de l'huile d'avocat qui est très, très bien pour le contour des yeux. Si vous voulez maximiser encore plus les effets de cette huile d'avocat-là, vous allez y faire infuser du café. Donc c'est du mar de café. Le café, une fois qu'on le passe à la machine, le résidu que vous avez, vous faites infuser ce résidu-là dans de l'huile d'avocat. Et au bout de trois semaines, vous filtrez très bien et vous utilisez cette huile-là en contour des yeux. Donc on n'en met pas une tonne, surtout si c'est le matin où vous devez sortir et tout. Votre visage va briller plus qu'autre chose. Juste deux gouttes que vous utilisez comme ça, que vous chauffez entre les doigts et vous tapotez le contour des yeux. Vous le massez, vous l'appliquez régulièrement et vous allez voir qu'au fur et à mesure, votre contour des yeux va se porter mieux. Il sera plus lumineux, il sera moins foncé. Maintenant qu'on est passé à la partie comment enlever et tout, je vais vous donner quelques astuces de grand-mère. Je pense que tout le monde le sait. C'est des choses qui ont été dites et redites, qui ont été vues et revues. Donc je n'invente rien de nouveau, mais je vais vous donner ces quelques petites astuces-là qui peuvent vous aider au quotidien à traiter votre problème de cerne. Donc en astuce numéro une, on a les cuillères, les petites cuillères, les cuillères à café qu'on met au congélateur. Bon, moi, ce n'est pas ce qui me convient parce que le petit côté froid là me rebute un peu. Mais vous posez deux cuillères à café au congélateur et ensuite, vous les posez sur les cernes pour les faire dégonfler. Ça fonctionne, mais moi, j'ai peur. C'est froid. Non, mais disons la vérité, chacun a ce qu'il aime. Moi, je n'aime pas la sensation de froid sur mon visage. Vous n'allez pas m'en vouloir pour ça quand même, les amis. Voilà. En deux, on a le café. Je vous en parlais un peu plus haut dans la vidéo. Je vous parlais de marre de café. Donc, c'est quelque chose de très, 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 très bien pour la circulation. Et comme on sait que souvent, la cause des cernes, c'est le manque de circulation dans cette zone-là du visage. Donc, vous réalisez une purée de café avec du marre de café ou tout simplement ça. Je vous ai pris un petit stick de café soluble. Moi, j'aime beaucoup. Donc, vous pouvez le mélanger à de l'eau ou à du lait. Parce que, comme vous le savez, le lait est très riche en acide lactique, en protéines et tout. Donc, vous faites une petite purée que vous posez sur le contour des yeux en masque pendant une dizaine de minutes. Et après, vous le nettoyez tout simplement. Et puis, voilà. C'est des astuces naturelles. Ce n'est pas magique. Il faut faire régulièrement. Il faut de la constance pour pouvoir voir des effets tout simplement. En astuce numéro 3, je n'en ai pas ici. Mais les rondelles de concombre, ça fonctionne aussi parce que le concombre est gorgé d'eau. Donc, il va nourrir cette partie-là du visage. Donc, vous en posez. Vous faites des rondelles de concombre que vous posez sur les yeux. Donc, ça, c'est des astuces de mamie que tout le monde connaît. Pour encore plus d'effets, vous pouvez les poser un peu au réfrigérateur avant de les utiliser. Ça fonctionne aussi. Alors, en quatrième astuce, moi, c'est ce que je fais le plus régulièrement. Donc, c'est mon combo chouchou. Donc, c'est du curcuma et du lait concentré non sucré. Donc, je réalise une pâte avec ces deux ingrédients-là que je laisse poser sur le contour des yeux pendant une quinzaine de minutes. Et je le fais régulièrement parce que le curcuma va venir colorer les cernes et les atténuer. Donc, encore une fois, le lait est bourré d'acide lactique. Et on sait que l'acide lactique a un effet lissant, a un effet clarifiant sur le teint. Donc, ajouter ces deux ingrédients-là sur cette partie-là du visage vous apporte tout simplement éclat et le soin contour des yeux. Voilà. J'en ai quelques-uns que j'aime selon... Voilà. Donc, j'ai celui-là de chez Kodali que j'ai reçu quand j'étais... Je vous avais fait un vlog sur cet événement-là dans la pharmacie, peut-être chez moi. Donc, j'ai un de chez La Neige. Donc, c'est le A Special Care A Sleeping Mask. Donc, c'est de la même gamme que le Sleeping Mask, là. Et lui, il est très bien. Je l'ai utilisé tout le temps pendant mes vacances. Ensuite, on a le Shabbat Complex A Serum de chez Drunk Elephant. Donc, vous savez que c'est mon soin contour des yeux préférés, chouchou, de tous les temps. J'attends d'être riche pour m'en racheter en grand format. Lui, là, par contre, je l'aime d'amour parce qu'il fonctionne effectivement. Il fait partie des soins qui m'ont aidé à vraiment sauver cette zone-là de mon visage. Ensuite, on a le Benton Fermentation Eye Cream. Donc, très bien aussi. Lui, je commence tout juste à l'utiliser, mais j'aime beaucoup. Après, c'est des soins que je switch entre eux. Donc, je ne peux pas vous dire genre, c'est celui-là seul qui fonctionne. Mais par contre, celui de Drunk Elephant, je sais que pendant un bon moment, je ne l'ai utilisé que... Et il fait 5 millilitres, mais ça fait un bon moment que je l'ai parce qu'en fait, encore une fois, c'est une noix de produit qu'on utilise à chaque fois. Lui, je l'ai découvert là, dernièrement. J'ai vu pas mal de bonnes, bonnes, bonnes révues. Et puis, je l'ai reçu dans mon colis Purito parce que la marque Purito m'a contactée pour tester deux de leurs soins. Donc, j'étais très, très contente. Donc, encore une fois, j'en suis satisfaite. Et voilà, c'est des soins, comme je le dis tout le temps, il y a des soins où on n'est pas besoin de les utiliser 40 fois pour savoir que ça fonctionne. Mais cette gamme de soins, elle en fait partie. Et ça, c'est des petits patchs lissant des fatigants bleués de chez Clorane que j'ai reçus dans ma dernière Beach Box. Beach Box que j'ai suspendue d'ailleurs parce que de plus en plus, je me rends compte que ce n'est pas pour nous. C'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu et que vous allez trouver des solutions à vos problèmes de cernes et de contour des yeux qui font les fous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager parce que c'est des sujets d'utilité publique qui peuvent servir à d'autres personnes que vous. Donc, soyez généreux, faites-en profiter les copains. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à me donner comme ça, comme ma soeur a bourré, des sujets qui vous intéressent. Et je me ferai un plaisir de faire des recherches et de vous dire ce que j'en pense. Donc, je vous fais de gros gros bisous. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, tout simplement. Mouah! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada